Musique C'est LGX9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty moderne, enfin quoi Pour un nouveau test d'armes, qui est aujourd'hui le test d'armes de la Carabine M4 Ou de la M4 Array, nous sommes sur Android 3 Donc on se retrouve pour ce test d'armes avec un fusil d'assaut, comme si vous ne le saviez pas La M4 est un fusil d'assaut, c'est l'un des premiers fusils d'assaut qu'on a Je crois qu'on l'a même sans le débloquer, qu'on l'a directement Donc je vais vous dire rapidement sa classe Jouer avec, il me semble, tour de passe-passe, sûrement avec détermination, parce qu'il joue beaucoup avec détermination Et séance de mort, je suppose, avec un radar portatif, le C4, et le double accessoire, visière laser Et ensuite, il m'a sûr qu'il est plus simple sur les armes en général Donc, vous voyez que ce n'est pas un gameplay de moi, c'est un gameplay de 2 mini pour la troisième fois Parce que j'aime bien prendre les gameplays de mes amis qui me proposent Donc ils me proposent souvent un petit gameplay comme ça, assez sympathique Il y a joué en assaut avec Preda, Helico et Pevlo, donc il m'a fait un bon joli score Il va mourir pas mal en début de partie, mais après ça va le faire Il va s'en défoncer un petit peu, mais après ça va le faire Vous voyez qu'enfin ça commence déjà à jouer RPG Donc bon, excusez-moi si j'ai un peu une voix pas comme d'habitude C'est juste que je viens de me lever, et qu'il fallait que je fasse une vidéo Parce que, les cas derrière, je n'ai pas suivi la vidéo Depuis ma moab en asso, l'MGA14 Ah non, il joue avec un detectable Il joue toujours avec un detectable Il joue avec un detectable Il joue avec un detectable Donc, je voulais vous dire J'ai pas fait une vidéo pendant 4 jours Parce que j'ai eu des raisons personnelles Je ne vais pas pouvoir le faire Je peux plus filmer, j'ai eu des raisons Donc je m'en excuse Je voulais même que KO France a été mis en arrêt pendant 4 jours également Tout simplement parce que je ne pouvais pas gérer non plus la chaîne Je ne pouvais que jouer Je ne pouvais pas gérer les ordinateurs et tout ça Donc, je m'en excuse Mais plus maintenant, on vous retrouve dans une vidéo tous les deux jours De test d'armes et de Minecraft Ne vous inquiétez pas Donc, voilà Donc, la M4 traverse 3 cas d'utile Qui sont Modern Warfare Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 Tous les Modern Warfare 1, je l'aimais bien Dans Modern Warfare 2, je ne peux plus la tester Et dans Modern Warfare 3, je l'aime bien également Tout simplement parce que c'est une arme Qui n'est pas très puissante Mais qui est très polyvalente C'est à dire que le problème de loin Elle est assez puissante Elle est très précise Et elle a une très grande cadence de tir Et moi j'ai une affection pour effuser la saut Donc du coup, c'est vrai que j'apprécie pas mal cette arme Excusez-moi Ma voix Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix Enfin bon, ça arrive à tout le monde Donc Je disais donc qu'elle avait une grande cadence de tir Et Pas beaucoup de dégâts, c'est ce qui me plait chez Fusil d'Assaut Puisque vous avez autant de temps à les tuer Et moi je préfère avoir J'ai toujours préféré avoir une cadence de tir assez élevée Plutôt que Plutôt que des dégâts et pas beaucoup de cadence de tir Donc voilà Je voulais aussi signaler qu'elle a un chargeur plutôt pas trop mal De 30 balles Donc moi je trouve ça plutôt pas mal Elle se vide pas trop trop vite C'est à dire que vous avez pas forcément besoin d'un chargeur améliorer Si je jouais avec tour de passe-passe franchement En plus ça recharge très très vite Donc vous voyez qu'elle recharge assez vite Je pense aussi vite que la CR Donc peut-être même un peu plus vite, je sais pas Peut-être un tout petit peu plus vite que la CR C'est vrai qu'avec tour de passe-passe vous faites tac tac et elle est rechargée Donc c'est vrai que ça peut être vraiment pratique C'est une arme très folie de la vente Justement pour essayer des mohabs moi je trouve Personnellement Donc Moi je vous la conseille pour faire des mohabs Parce que moi personnellement je l'aime bien J'ai déjà bloqué de mohabs avec J'ai déjà fait du 23-0 externe Vous voyez que je suis devant là Du coup je fais coucou à la caméra Euh J'vous la G36 lance patate Je sais pas si vous l'avez pas reçu Simplement pour la défi de la G36 Parce que ça me souhaite pas l'avoir en or Donc vous inquiétez pas Je vais pas vous lance patate par plaisir Surtout qu'il one shot pas Donc ça a aucun intérêt Hum Donc Euh Petite parenthèse Merci à Mimi d'avoir abandonné son gameplay déjà Et une femme en démolition sur la map 2 Si vous l'avez pas remarqué Euh Si vous êtes des autistes On sait jamais Donc Euh Je voulais Vous dire quoi d'autre Bah je sais pas exactement ce que je voulais vous dire Euh Ah si La M4 est une Est une Une carabine Enfin la carabine M4 Parce que moi j'ai toujours appelé comme ça par rapport à la code 4 Est une arme qui a traversé 3 cave duty Donc c'est une arme qui est plutôt Sûrement appréciée des joueurs Parce que vous voyez que certaines armes n'ont pas traversé les 3 cave duty Euh Je sais pas ce qu'elle pourrait vous dire Euh C'est à dire putain j'en ai tellement aimé que la M4 a traversé 3 cave duty putain Elle était tellement Vous voyez que là il tue qu'une personne alors qu'il y en avait 3 Euh What the fuck Mais c'est vrai que la MP44 Je sais pas si quelqu'un a connu code 4 Mais c'est vrai que c'était une très 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 bonne arme Euh Elle me manque énormément cette arme Mais bon après Chacun Chacun ses goûts d'armes Mais bon Euh Donc vous voyez que là il est en série pour son payvlo je crois Euh Il a presque fait beaucoup de balles dans sa M4 Euh C'est ça l'inconvénient Moi je joue toujours avec Pierre Pro Parce que j'ai toujours 180 balles Et après En En atout Euh Ah bah vas-y récupérer les balles je sais pas pourquoi En atout Après Je mets Un atout spécialiste Je mets détermination Enfin moi je vais vous dire ma casque Pour avoir la MOAB Euh Bon elle était pas partie pour la MOAB Mais moi je vous dis la casque que je mets Euh C'est euh Je mets Pierre Assassin Et euh Et séance de mort Parce que je suis rarement ma MOAB du premier coup Du coup faut plutôt avoir assassin pour justement faire le premier kill Parce que Bon Bon il y a l'air bien Donc après directement après j'ai détermination Euh Ensuite j'ai tour de passe-passe Et ensuite j'ai un truc J'ai un truc adapté par rapport à l'arme que j'ai Euh Si c'est un sniper bah je mettra visée solide Si c'est une traillette je mettra visée solide Euh Si c'est une M4 Enfin si c'est un C'est un fusil d'assaut Je mettra visée d'élite etc Etc Donc euh Donc voilà moi je vous conseille cette petite casque pour la MOB Parce qu'il est plutôt pas trop mal Euh Vous voyez qu'il temporise Euh Tout simplement attendant que son AH6 fasse ses kills pour le pavlo Donc là il a son petit pavlo Il va l'envoyer Hop là Euh Donc c'est un premier pavlo de la partie Je sais pas s'il va en avoir un deuxième Donc euh Vous voyez que ce qu'il vient de démolisser en ce moment j'en fais beaucoup Parce que On tente des trucs avec un ami Je vous proposerai ça sûrement bientôt Parce que Je pense que Je pense que ma communauté va s'agrandir grâce à ça Euh Quand vous savez la gérer ou sais gérer les bombes Elle peut durer entre 13 et 15 minutes Donc euh C'est vraiment C'est vraiment pas mal surtout que les respawns Quand vous les connaissez vous faites juste un gros massacre Et euh Et c'est vrai que Bon Euh En ce moment on top Moi je tente la double MOAB Et j'ai un copain moi qui tente la triple MOAB Donc euh Bon Si on arrive à passer la triple MOAB Il y a des possibilités que Que l'on envoie la code CF Et là je pense que Je pense qu'ils vont l'accepter tout de même Voilà S'ils l'acceptent plus je sais plus quoi faire pour qu'ils m'acceptent Euh Quand je vois qu'ils acceptent des milliers générales à la serre En ce moment je trouve ça franchement dégueulasse Enfin bon Après j'ai vu les gens qui envoiaient des MOAB au XM25 ou des trucs comme ça Mais c'est affolant qu'ils ne soient pas pris Alors qu'il y a des personnes qui envoient des milliers générales à la serre A la serre 6.8 Et qui ne sont pas pris Mais je trouve ça absolument ignoble Mais bon Après ça reste mon simple avis Je pense que vous êtes de même avec moi Euh Je pense qu'il faut être un minimum équitable Là euh Des milliers générales à la serre Là faut pas déconner non plus Je veux dire Tout le monde est capable de faire un temps de 0 à la serre Je veux dire C'est rien de commun Même une MOAB Je veux dire Pour quasiment tout le monde Enfin Celui qui sait faire un MOAB Et qui est quasiment capable de faire ça Faut pas exagérer non plus Bon après Je veux bien dire Que le commentaire est bon Et tout ça Mais bon Faut pas exagérer Faut que le gameplay soit derrière J'ai un 30-0 Voilà quoi Je trouve pas ça Je trouve pas ça bien moi personnellement Enfin après chacun Je suis pas modérateur là-bas Mais je trouve que Je trouve qu'en ce moment Ils usent une pause à pause Après ça reste mon avis Mais je pense que Je pense qu'ils usent une pause Mais général Ça ils vont sûrement une pause Une trip de MOAB Enfin moi j'espère Parce que moi j'aime pas Enfin bon Euh Voilà voilà Donc vous voyez qu'ils continuent Ce qu'ils continuent Tranquillement Je crois qu'il est parti Pour une deuxième série Euh Vous voyez qu'il est géré Par rapport au S1 Parce qu'il les connait plus ou moins Euh On va pas avoir trop de drones Dans cette partie Mais je crois pas qu'ils allaient Recharger avec des silencieux Forcément Donc du coup on les repérer Assez facilement Il va se prendre une tonne De hitmarker Et considèrement Il va jamais se faire tuer Apparemment je me prends 2 balles Je me fais les foncer Mais c'est vrai que C'est vrai que C'est vrai qu'il va pas se prendre 2 balles du tout Et vous voyez que Master a fait A fait le taf Il a Il a défoncé plusieurs hélicos Euh Donc bah petite délicace à toi aussi Parce que t'as bien géré T'as bien géré ton boulot de ferrier Donc ça fait plaisir En ce moment on a de mal à avoir un ferrier dans l'équipe C'est vrai que C'est vrai que bon C'est pas la place facile Moi personnellement je déteste ferrier C'est un truc qui me prend du temps Surtout quand j'ai un machin tentative moable Donc c'est un truc qui me saoule Euh Mais après C'est vrai que ça a son utilité aussi Ferrier Donc bon On fait avec Vous voyez que là il a fallu se prendre Son prélère en pleine tête Il a hésité à l'envoyer sur lui Mais bon Il est peut-être qu'il se le tuera pas quand même Mais t'es bien de son rouge quand même Euh Donc voilà Euh Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre ? Bah pas grand chose Là tout de suite Qu'est-ce que je pourrais parler ? Excusez-moi J'ai pas grand chose de vous parler Je vais parler un peu de la M4 Que je pouvais vous conseiller Ah bah oui Je vous la conseille comme ça par exemple En démolition Et non pas par exemple en mêlée générale Parce qu'en mêlée générale Euh Quand même mon corps à corps est quand même moins puissante que Que Elle est quand même moins puissante que Comment je vais dire ? Ah A courte portée voilà Euh Pour défendre une bombe C'est très bien Vous couvrez une entrée avec la M4 Et là vous pouvez faire un gros massacre Euh Je pense qu'avec un chargeur de la M4 Si vous avez pas trop mal Vous pouvez tuer 2-3 personnes Donc bon Ça va C'est assez raisonnable Surtout que si vous détendez le passe-passe Parce qu'avec qu'elle se la recharge Euh Vous voyez qu'à je vais lancer une patata J'ai eu de l'espoir Je fais démonter Euh Putain Le lance patata Oh Elle a l'air marrant En quelque sorte Mais bon Quand vous faites les défis C'est un peu galère aussi Donc bon Vous voyez qu'on va gagner la partie Donc je sais pas s'il va obtenir un autre pablo Ou quoi que ce soit Euh Mais il va finir sur un assez bon score Parce qu'il a quand même fait pas mal de frags Euh Sur un bon ratio C'est ce que je demandais J'aurais rien demandé de plus Euh Ça j'aurais pu le faire à la M4 Mais bon Ça m'a fait plaisir d'une position de ses gameplays Ça lui fait plaisir aussi Donc bon Euh Du moment qu'il nous fait plaisir à tous les deux Bah Je le fais Euh Si vous avez des gameplays à me proposer Dans mes abonnés Il n'y a pas de problème Moi je les accepte aussi Il faut un minimum de bon score Il faut un minimum de 5 ratio De 5 de ratio Donc bon Je pense que c'est pas trop 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 énorme non plus Euh Je sais pas si Mimu a fait 5 de ratio Enfin un ratio vraiment bon Euh Je demande plus de 50 kills Donc euh S'il vous plait respectez ça Si vous faites plus de 50 kills Et que vous avez Vous avez fait 10 morts Bah c'est bon Je prends même ces 12 morts Je veux dire Je suis pas de pas non plus Euh Je suis pas aussi un double genre que ça 1-2 ratio sniper avec un Un 40 kills Ça me bat Parce que je vais faire au MSR Donc ça me bat parfaitement Euh Donc voilà Si vous voulez m'envoyer des petits gameplays Moi ça me fait plaisir Je vais récupérer de votre mode studio Il n'y a pas de soucis Et euh Et donc voilà Euh Donc euh Vous voyez que je sais pas si ils vont laisser péter la bombe ou pas Je m'en rappelle plus Parce que je suis dans la partie Enfin ça fait un moment quand même Qu'il a été là Ah ils vont peut-être laisser les amorcer On va peut-être Excusez moi Je me permets de regarder le temps qu'il reste Ah bah ça va finir Il reste encore une minute Euh Bah donc J'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu Euh Je sais que je vais pas parler de grand grand chose Je vous ai conseillé un petit peu la M4 Avec les accessoires et tout ça Dans quel mode Euh Ah j'ai oublié de vous dire aussi Que la M4 a un vraiment viseur d'origine Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un viseur laser Le viseur d'origine est pour ma part assez précis Je trouve Après M1 il n'aimait pas Mais bon Là c'est chacun son truc Je trouve assez précis Je vous le conseille avec euh Je vous le conseille d'ailleurs Euh Euh Qui pensez à vous abonner C'était GX9 A la prochaine M1 M1 P1 M1 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 Sous-titrage ST' 501